Un mois et demi après la chute des quartiers rebelles d'Alep, ceux qui ont choisi de rester ou ceux qui sont revenus survivent dans des immeubles éventrés et un froid mordant. Ils manquent de tout, eau courante, électricité, nourriture. Ce paysage lunaire, c'est le quartier de Kalasa, dans la partie est d'Alep. Avant la guerre civile en Syrie, Alep était la ville la plus peuplée du pays avec 2 millions d'habitants. Entre les mains des rebelles, le quartier de Kalasa a subi les bombardements de l'armée, les frappes russes, jusqu'à décembre dernier et la victoire du régime. Toujours avant le conflit, la petite rue étroite Al-Muassassi était ornée de commerces, d'immeubles aux façades empierées et abritées des habitants de la classe moyenne et ouvrière. Hemad Batash est l'un d'entre eux. Son père militaire à la retraite avait construit une de ses maisons pour ses enfants dans les années 80. Aujourd'hui, seulement 5 familles vivent dans cette rue. Le premier rebus de mortier a frappé le cimetière au début de la guerre. C'est alors que les gens ont eu peur parce que c'était la première fois qu'ils entendaient des mortiers. La plupart des gens sont partis à ce moment-là et nous les avons suivis quelques jours plus tard. Nous sommes partis pendant 2 mois, puis nous sommes revenus et sommes restés là jusqu'à maintenant. Nous nous sommes habitués à la guerre. Sa soeur, Eyam Batash, avaient fui les bombardements et le harcèlement des rebelles pour se réfugier avec ses enfants et petits-enfants à Amdaniye, un des quartiers ouest d'Alep tenu par le gouvernement. Elle est revenue depuis peu et ne s'attendait pas à voir de telles destructions. Elle vit dans deux pièces pour portes des bâches plastiques avec sa fille et ses petites-filles. Nous utilisons du bois pour le chauffage, nous recevons de l'aide, nous recevons du pain tous les jours et nous vivons comme ça. J'espère que nos conditions vont s'améliorer et grâce à Dieu que nous emporterons la victoire sur ces terroristes. J'espère que le pays redeviendra ce qu'il était avant. La famille Batash n'est pas politiquement engagée, mais elle a penché en faveur du régime car plusieurs de ses membres avaient appartenu à l'armée. Le ralliement d'un des cousins rebelles a distendu les rapports familiaux, aigris certains. L'histoire de cette famille est celle de nombreux Syriens déchirés par la guerre, une famille aussi divisée que l'était encore à Alep il y a deux mois et qui va devoir se reconstruire. Merci d'avoir regardé cette famille.